وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Ce qui a éteint le feu ce n'est que l'eau et la graisse de son dos Il avait des cratères sur tout le dos Tout ça pour l'islam, il a supporté ça pour l'islam Et il est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam Il était en droit de se plaindre, vous imaginez ce qu'il a subi ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé Il avait pris son manteau, il avait roulé pour en faire un coussin à l'ombre de la Kaaba Il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Il a dit, oh messager d'Allah, tu ne vois pas dans quel état nous sommes Est-ce que tu ne demandes pas l'aide d'Allah pour nous ? Est-ce que tu n'invoques pas Allah pour nous ? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé Et il lui a dit, il y avait des gens avant vous On les prenait, on creusait un trou On les mettait dans ce trou là On mettait une scie sur la fente de leur tête Et on les sciait en deux Et ils ne lâchaient pas leur religion Il y en a d'autres On prenait des peignes en fer Et on leur arrachait la chair de leur crâne avec ces peignes de fer Pour qu'ils laissent l'islam Et ils ne laissaient pas leur religion Il lui a dit, oh Allah, je jure par Allah Je jure par Allah Que Allah subhanahu wa ta'ala Va compléter cette religion Va compléter cette religion Elle va atteindre toutes les maisons Jusqu'à ce que la personne Elle pourra voyager entre Sana'a Et Haddara Maut En n'ayant peur que d'Allah Puis le loup au Son troupeau Il a dit, mais vous êtes un peuple pressé Vous êtes un peuple pressé Et ce hadith, il est rapporté par le Bukhari Donc le messager d'Allah Voilà la réponse qu'il a donnée à cet homme Dont on a mis le dos sur des braises Pour l'islam Et aujourd'hui on entend des musulmans Qui se plaignent Pour des petites chatouilles Qu'on leur ferait Sous-titrage ST' 501